bonjour à tous et bienvenue chez colite fantastique avec mon bien-aimé cosinus qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui nous allons tenter de présenter des jeux xbox on va essayer de présenter 10 du coup c'est un jeu plus crédible voilà et donc en fait j'ai envie de dire on va pas tergiverser présente nous déjà cette console t'es con toi allez bah c'est parti générique je commence commence donc avec kung fu chaos donc kung fu chaos c'était un jeu de combat très axé multi joueurs on va dire c'est le smash bros de la xbox le power stone de la xbox ouais ouais donc en fait le truc c'est que alors tu avais tu avais le côté plus vraiment combat c'est à dire tu avais des petites arènes tu sélectionnais des personnages alors chacun avait un peu son son maniement quoi je pense que je dis je pense tout fait longtemps que j'ai qu'ils avaient mais leur spécialité ouais et en fait le but bas c'était simplement de survivre en gros alors il y avait des éléments de décors je crois que c'était dans une ambiance un peu studio de cinéma c'est ça et tu avais le voilà des décors qui s'effondraient des trucs comme ça et il fallait on va dire survivre à ces décors et également bas aux rires aux autres donc il y avait ça et il y avait aussi des trucs qui étaient plus stylé mini jeu j'ai souvenir un truc avec un des rondins de bois qui tournent qu'il faut se renvoyer le plus vite possible ou sauter par dessus des choses comme ça donc c'est vraiment un jeu en fait qui est convivial qui est très sympa et après solo je me rends pas bien compte moi je l'avais fait solo mais pas forcément ça fait un peu de son intérêt quoi non c'est un peu ouais ce jeu c'est une bombe j'ai découvert en plus par hasard je sais même pas comment j'ai découvert je sais j'avais dû télécharger je sais plus c'est il n'a jamais eu d'autre rien et et c'est marrant même les persos ils sont sympas y en a un c'est le roi singe tu sais alors sans goku un petit battu sur la jaquette un petit j'ai à la con tu as différentes sortes de gars et c'est surtout le côté studio ciné qui est sympa parce que tes décors ça peut être le titanic ça peut être jurassic park ça peut être genre en mode independence day tu vois et tu vas évoluer dans les studios de 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 ces films là et il va t'en arriver plein de trucs dans la gueule c'est génial kung fu cao c'est moi je suis un j'ai fait il ya cinq minutes pour te mettre en route sur cette sur ce jeu il ya bien longtemps au début de la chaîne je crois j'essaierai d'y penser de mettre en descriptif de la vidéo si jamais où j'en parle plus longuement je vous laisserai y aller si jamais voilà et bien donc je vais enchaîner avec je vais enchaîner avec à l'est house of the dead 3 alors house of the dead 3 si je ne m'abuse alors c'est pas totalement une exclu xbox parce que je crois qu'ils l'ont ils l'ont refait sur oui je crois qu'il y a une adaptation sur oui il ya l'overkill sur oui mais je crois que celui-là ils ont mis aussi alors ça c'est génial parce que bah house of the dead déjà bon tu vois le délire c'est un comment on pourrait débattre c'est le genre de jeu que tu tires avec le flingue sur ta télé je sais pas comment on peut appeler ça parce que je parlais pas ça un rail shooter du coup c'est un peu spécial et tu as ton flingue ah je sais plus comment on appelle cette merde et donc du coup il fallait un flingue pour un jeu comme t'as compris et donc le flingue xbox ressemble à celui-là enfin moi en tout cas c'est celui-là que j'avais je sais pas si c'est le seul qui est sorti on dirait vraiment un vrai flingue tu vois je veux dire vraiment tu peux braquer une manque avec cette merde et du coup c'est assez surprenant parce qu'ils aimaient bien justement faire des flingues qui sortent de l'ordinaire pour pas qu'on puisse sa part de l'utiliser dans la vraie vie et faire croire que c'est vrai tu vois comme par exemple la nes il t'avait fait en europe les flingues rouges parce qu'ils trouvaient que le gris était trop réaliste bon voilà c'est un petit peu couillu mais bon et voilà donc moi j'avais ce flingue là et je crois alors là vous me direz dans les commentaires parce que j'ai pas vérifié mais je crois qu'il ya que ce jeu là qui se joue au flingue je crois que c'est le seul et unique et le flingue était bien foutu bah déjà une bonne dégale et tu avais là tu vois tu as le petit joystick qui est derrière et franchement il est propre le flingue est propre et puis alors le jeu évidemment c'est du house of the dead donc j'ai envie de te dire voilà les zombies attaquent tu vois il est un peu en plus en mode de mémoire un peu plus en mode expérience souvent dans des labos dans les trucs comme ça mais voilà c'est top zozade tu peux y jouer à deux évidemment c'est génial moi je moi j'adore zozade c'est du bon bourrin c'est voilà tu prends pas la tête j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus si attend c'était le fusil à pompe on me souvient aussi c'était avait tout le temps de base de mémoire tu avais que un fusil à pompe tu n'avais pas un petit flingue ça dégommait déjà pas mal quoi donc voilà un petit peu j'ai envie de te dire pas ce détroit d'ailleurs c'est qu'est ce qu'ils ont écrit derrière ils ont mis mettez leur du plomb dans les fesses à ces zombies attention voilà voilà et ben écoute à toi cosinus ou la la toi non non tu m'excites donc je pars sur crimson si on la coquine donc crimson si je sais plus trop comment j'avais lu un test qui m'a l'air sympa en fait j'aimais bien le l'univers donc qui est un peu futuriste le personnage avait une bonne dégaine aussi il me faisait un peu penser aux héros de final fantasy 8 voilà pour ceux qui aiment final fantasy 8 est ce qu'on pourrait dire que c'est un univers moi j'ai envie de dire tu me dis alors moi je n'ai pas fait ce jeu là mais tu peux m'arrêter est ce que ça pourrait faire penser un peu à starship troopers alors j'ai pas vu starship troopers alors merci faire la synthèse pour nous deux cerveaux parce qu'on n'y arrive pas donc voilà alors est ce qu'il est sorti que sur xbox au final je sais pas si je crois ouais enfin en tout cas en boîte j'imagine après avoir peut-être après ouais dans l'air mais oui à l'époque donc c'est à dire écrit only on xbox oui c'est pour ça et et donc du coup c'était un jeu de type muso donc un donc genre un peu à la dynastie warrior les jeux où tu as des hordes d'ennemis qui t'arrivent dessus donc là en l'occurrence c'était vraiment une ambiance insecte quoi donc tu pouvais tirer tu pouvais te battre avec une épée il me semble et donc ben voilà c'est relativement bourrin j'ai le souvenir que les environnements étaient assez sympa pour l'époque l'ambiance était assez cool le souci c'est que ça fait je l'ai fait qu'une fois ça fait tellement longtemps que je ne me souviens plus des mécanismes du jeu je sais qu'il y avait il y avait des pouvoirs des petites choses à faire mais voilà je comprends bien que ces jeux du tout on prend bien mais en tout cas alors c'est pas c'est pas le jeu qui m'a qui m'a transrend et non plus mais je sais qu'il était sympa il doit pas valoir bien cher je pense que j'ai l'occasion donc si jamais vous avez l'occasion et que vous aimez surtout le style de jeu comme ça c'est un conseiller très bien mais merci nous prenons note j'ai envie de te dire maintenant je vais parler de rallye sport challenge donc un des premiers jeux de la bécane donc un des deux que j'avais récupéré si vous avez regardé la première partie machin alors à l'histoire challenge il n'y a pas énormément à dire c'est un jeu de rallye avec la puissance de la xbox parce que pour l'époque faut quand même aussi dire c'est vrai qu'on l'a peut-être pas forcément dit dans la vidéo d'intro mais que la xbox entre d'un point de vue purement puissance elle écrase alors la ps2 clairement et la gamecube l'écrase aussi peut-être un brin moins mais elle l'écrase quand même quoi je veux dire c'était vraiment au dessus quoi et forcément quand tu avais le choix à l'époque en tout cas d'un jeu qui sortait sur multi support d'essayer de prendre sur xbox pour avoir la meilleure version c'est évident bon rallye sport challenge c'est une exxbox donc ça on s'en fout mais dans l'idée c'était pour te dire que voilà c'est donc un jeu de rallye qui était quand même très beau pour l'époque c'était c'était assez assez magnifique on l'a rallumé ouais ouais jusqu'à pour ça et ça a vieilli quand même ça a vieilli mais franchement ça reste très jouable c'est nickel et donc dans cette dans ce jeu de rallye moi je me souviens alors au delà du fait je vois revenir sur les courses et tout bon là j'ai rien de spécial à dire il y en a eu un deuxième d'ailleurs tu avais la possibilité alors je crois que c'est le premier jeu dans ce cas là d'une manière officielle je crois mais vous me direz ainsi je me trompe où tu pouvais remplacer les musiques du jeu par les musiques que tu voulais toi donc fallait charger en fait tu mettais un cd de mémoire dans l'exbox et tu prenais les pistes que tu voulais du cd et tu pouvais du coup elle se charger je pense dans le disque dur de la bécane et tu pouvais après mettre les musiques que tu voulais pendant que tu faisais ta course tu vois et du coup tu pouvais faire tu faire des tips genre un peu comme ça quoi et voilà et en fait ça pour moi c'était une super idée quoi je veux après ça a été repris dans d'autres jeux après ça a été repris plusieurs fois mais voilà je trouve que rien que pour ça je veux dire bravo voilà est-ce que c'est le premier à l'avoir fait je sais qu'on va parler de Ridge Racer oui il y avait des moyens mais c'était pas très légal quoi de mémoire je crois pas que sur Ridge Racer sur PS1 on pouvait faire ça d'une manière je crois que pareil Ridge Racer tu pouvais le faire mais si tu faisais ça une fois que tu terminais ta course bah le jeu après il plantait parce qu'il ne pouvait plus charger vu que tu avais mis ton CD audio tu vois c'était pas exactement le même derrière là c'était vraiment fait pour voilà un petit peu pour Rally Sports Challenge très sympathique ah bah j'enchaîne donc oui alors j'enchaîne avec un jeu avec Ninja Gaiden alors Ninja Gaiden tiens embrasse moi c'est le moment donc alors pour petit rappel si jamais donc le héros de l'histoire c'est un des personnages donc de la licence d'Edward Alive Ryu Ayabusa tout à fait et non pas Ryu Ayazuki tout à fait tout à fait les spécialistes pour prendre cette boutade il y a beaucoup de culture ah c'est vrai que c'est faux donc c'est alors ce jeu pareil comme de toute façon c'est Tecmo qui l'avait fait donc évidemment graphiquement c'est un truc de faux bon de toute façon là j'ai envie de dire graphiquement c'est il y a pas plus beau sur xbox sur xbox bah après il y a comme d'Edward Alive en fait non je crois ouais mais putain on parle d'un jeu atteinte de rêve c'est lui oui voilà ouais c'est vraiment le jeu de baston quoi c'est un jeu vraiment où t'as des gros environnements il est magnifique je me souviens rien que le niveau du début c'est une sorte de un peu en nature tu sais c'est splendide mais c'est très dur le jeu alors par contre c'est vrai que ouais tu meurs un paquet de fois t'as pas de cheat code t'as pas de mode facile vraiment tu dois vivre ta vie et galérer je me souviens vraiment de séquences que j'ai refait mais des dizaines de fois tellement c'était galère donc c'est vrai qu'il faut aimer un petit peu le défi quand même mais disons bon au final j'ai réussi à le finir donc c'est que ça se fait est-ce que ça serait pas le séquiro de l'époque ? on te dirait attends c'est une culture quand tu nous tires je ne sais pas je ne sais pas je lance je lance des idées comme ça c'est le style dans le sens où c'est un peu l'univers mais c'est aussi que c'est le jeu qui est quand même bien compliqué tu sais que tu vas te galérer en fait tu vas te galérer mais c'est suffisamment bien fait pour que tu aies envie d'y retourner donc tu y retournes et j'ai vraiment le souvenir de scènes exceptionnelles dans ce jeu donc le personnage est cool le jeu était super maniable et puis tu avais les boss quoi putain de merde le boss qui m'a le plus marqué là dedans c'était le squelette le dinosaure squelette là tu es dans une caverne à un moment donné et puis une machin qui commence à s'animer tu te dis oh là là c'était fou non mais Ninja Gaiden il n'y a pas à chier à un moment donné tu chiales quoi et en plus je crois qu'ils l'ont ressorti je crois sur 3.6 Ninja Gaiden Black je me demande s'il n'y a pas une version peut-être légèrement upgradée sur 3.6 à voir je l'ai peut-être ma mère mais je vais pas dire mais ouais ça c'est exceptionnel Ninja Gaiden de toute façon s'il n'y a qu'un genre enfin peut-être pas un enfin ouais non vas-y après oui si t'aimes pas trop le défi par contre tu vois je me posais la question en le disant parce que moi à l'époque j'étais pas du tout un tricheur comme aujourd'hui alors je sais qu'il n'y a pas de cheat code ça c'est certain par contre est-ce qu'il y avait peut-être un mode facile je sais pas je m'en souviens pas moi en tout cas de base je m'étais jamais autre facile pour moi maintenant facile c'était un aveu d'échec c'était pour moi j'étais la dernière des traînées si je faisais ça ce qui n'est plus le cas aujourd'hui mais en tout cas voilà je suis assumé oui oui et c'est plus aussi le même contexte avant ce que le contexte était le défi vraiment en ce qui me concerne souvent ça peut l'être encore sur des jeux rétro je dis pas mais c'était le défi c'était le défi c'était garder la tête haute tout à fait et maintenant j'ai envie de dire non non maintenant je m'en fous je veux dire après on a d'autres préoccupations dans la vie la vie de charge c'est toi qui vient de faire ça si tu sais il regarde quand même ok bah du coup je vais enchaîner il était dans ma pile de jeux et alors t'as un problème là tu as vu c'est les tiens tu as vu attention là et je l'appelle je t'ai à la place moi et je te décroche un crochet du droit hein je te défonce la mâchoire car quand on a terminé la vidéo brrr ah bah j'ai des coups de sang j'suis un sanguin l'alcool est serré ah bah ta gueule j'ai pas bu pour une fois merde ah putain j'ai pas but ah ben j'ai pas bu chier tatin tatin tatan tatin tatin tatan tatĄ Si tu es fan de Rocky, évidemment, ça va de soi. Si tu aimes les jeux de boxe côté arcade, donc je ne parle pas de... Comment il s'appelait ? Ah, la bâche, ça fait chier cette mémoire de merde. Ready to Rumble. Non, non, Ready to Rumble, c'est bon. Si tu aimes Punch Out, tu aimes Ready to Rumble, tu aimeras Rocky. Par contre, si tu es plus de l'école Fight... Ah, fais chier ! C'est un jeu de boxe qui se joue au joystick. Et j'ai oublié son nom. Ah, putain, vous le recevrez bien évidemment et je vais m'en souvenir à la fin de la vidéo. C'est pas... J'ai dit Final Fight, c'est complètement con. Round Fight... Ah, ta gueule, je ne sais pas ! On s'en fout. Bon, c'est de l'arcade pur et avec du... Avec Rocky. Donc là, tu te refais l'histoire de Rocky. C'est excellent du début à la fin. Tu vas faire tous les mecs jusqu'à ce que tu te fasses connaître. Donc, tu ne vas pas te battre que contre les boss parce qu'évidemment, sinon, le jeu serait assez court. Pour arriver au gars, il va falloir que tu t'entraînes. Tu vas devoir te battre contre des mecs random et tu vas donc devoir te les faire un par un. Franchement, c'est génial. Mais vraiment génial. J'ai des souvenirs de ce jeu, putain. Moi, j'y avais joué un peu chez toi, je me souviens. Et il était super cool. Ah, ouais. Et il y en a... Si, en plus, tu aimes bien le genre de jeu. Ah, ouais. Tu as la musique. Mais attends, mais c'est formidable. Fight round. Je crois que c'est Fight round. L'autre jeu que je dis. Avec les joysticks. Je crois que c'est Fight round. Et voilà. Donc ça, c'est génial. 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 Si tu aimes tout ce que je t'ai dit, vas-y. Tu ne peux que kiffer. Et quitte à choisir, prendre sur Xbox. Ce sera toujours un peu mieux que sur les autres. Il y en a un deuxième qui est sorti. Je crois, le Rocky Legend. Mais je n'ai jamais joué. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Je n'avais pas vu de super bonne critique dessus. Donc je n'ai jamais joué. Je ne peux pas en parler. Je ne l'ai pas. Mais voilà. En tout cas, le Rocky de base. Celui-là avec cette jaquette. Si tu aimes tout ce que je t'ai dit, vas-y. Très bien. À toi donc. Alors, j'enchaîne avec... Ah, lui, il se fait les bons jeux. Avec Panzer Dragoon Horta. Horta ! Et alors, c'est un ré-shooter, du coup. Tout à fait. Oh là là, quel cul-cule. Et donc, je me souviens donc qu'à l'époque, rien que le premier niveau, c'était un peu aussi une démonstration technique, quelque part. Parce que je sais que c'était un niveau... Je ne sais pas si on le verra. Je crois que tu parles du deuxième, peut-être. Non ? Non, je ne crois pas. En fait, alors oui, c'est vrai que je n'ai pas dit de quoi je parlais. Je parle du niveau où tu es au-dessus d'une rivière. Un peu avec de la forêt, jungle, autour. Tu parles de ça ? Le premier niveau, il n'est pas un peu sombre ? Non, je crois que c'est ça. Ah, putain, j'ai vu. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Mais je vois ce dont tu parles. J'ai un doute si c'est pas le niveau. Et forcément, tu vois, tu avais l'eau, les reflets et tout. Pour l'époque, c'était splendide. Et donc, ce jeu, franchement, il est super cool. Au niveau du maniement, au niveau de l'ambiance. Moi, j'ai juste un souvenir un peu, un petit peu mitigé au bout d'un moment. Il me semble, dans mes souvenirs, je vous confirmerai ou pas, que passer la moitié du jeu, où on s'enchaîne des niveaux vraiment, vraiment beaux, on arrive dans des niveaux un peu abstraits. On ne sait plus trop. Enfin, moi, je sais que les niveaux de fin, on ne sait plus trop où on est. Et c'est dommage, justement, d'avoir fait des niveaux de ouf au début. Et puis après, tu vas être un peu en dessous des niveaux que tu as eu. Surtout que c'est des niveaux qui sont plus tendus. Donc, tu vas a priori plus refaire. Donc, c'est le seul truc. Mais sinon, non, c'était vraiment un très, très bon jeu. Très bien. C'est vrai, le digne successeur des Panzer Dragoon sur Saturne. Et clairement, il les enterre. Panzer Dragoon Horta. Je ne sais pas si j'ai dit Horta. Non, moi, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. Horta ! Ah oui, putain. Oui, c'est là que tu l'as dit. Putain. Et du coup, je vais raconter un truc. À savoir aussi que tu peux jouer avec cette version Xbox classique sur ta Xbox One. One, One S, peu importe. Et le jeu sera upgradé. Comme d'autres, d'ailleurs, je crois, dans ce qu'on a présenté. Je crois que Ninja Gaiden, c'est le cas, j'ai un doute. Et vraiment, il est bien upgradé. Vraiment, ça vaut le coup. Au cas où, ils ont fait un super boulot Microsoft là-dessus. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est du bon... Ça, ça fait vraiment partie, je pense, des indispensables sur Xbox. Moi, malheureusement, je ne l'ai jamais fait jusqu'au bout. Donc c'est vrai que, honte à moi, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que je te laisse en parler, d'ailleurs. Mais il faut vraiment que je le fasse sur Xbox One, du coup, comme il faut. Parce que moi, j'ai dû faire deux niveaux, c'est tout trois niveaux. C'est vrai que je trouvais ça bien, mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas... Alors, pareil, au niveau des subtilités, tu vois, du maniement. De toute façon, on n'est pas là pour rentrer trop dans les détails. Je ne pourrais pas en parler. Oui, oui, non. Je ne me souviens plus, en fait. Là, on n'est pas dans le détail. Oui, voilà. On n'aurait pas le temps. Mais en tout cas, c'est du bon. Il te reste des jeux, toi, encore ou pas ? Oui, il m'en reste. D'accord. Eh bien, écoute, je vais enchaîner avec deux... Enfin, quasiment deux en même temps. Parce que c'est le même style. Spike Out et Final Fight Streetwise. J'en ai parlé souvent de ça. Enfin, souvent deux, trois fois dans différentes vidéos. Puis à chaque fois, je dis, putain, il faudrait que j'en parle, machin. Enfin, je ne sais pas. Je n'en parlais pas très clairement, donc je voulais qu'on soit au clair là-dessus. Ce sont, on va dire, les deux... C'est les deux seuls Beat Them Up. Ah non, t'as Autogi aussi. C'est encore un autre délire, putain. Alors, je ne vais pas dire que c'est les deux seuls. On ne va pas rentrer dans le truc. On va parler de ces deux-là. Spike Out. Déjà, Spike Out, on va dire que c'est un délire. C'est un petit peu le Street of Rage 4, on va dire, entre guillemets. Donc, c'était fait par Sega. Exclusivité Xbox. Il sortait un arcade auparavant. Le jeu est sympathique. Bon, à Beat Them Up, tu peux y jouer à deux. Ça, de ce côté-là, même quatre. Mais alors, quatre, il faudrait voir dans quelles conditions. Je ne me souviens pas. Je ne crois pas que ce soit dans le jeu. Il y a peut-être un mode genre... Ah, peut-être en online. Je ne sais pas. Moi, j'ai joué à deux, en tout cas, maximum. Je ne suis pas très fan, en fait, du style. C'est très arcade. Version Jap, tu vois, très criard. Les couleurs assez criardes. C'est la Dreamcast améliorée, évidemment. Mais je trouve que les coups... Je n'aime pas trop la façon dont sortent les coups. Je suis... Enfin, je le mets largement en dessous d'un ancien... D'un Street of Rage, quoi, clairement, en fait, au niveau du style. Je n'accroche pas trop l'ambiance, en fait, de Spy 4. Ce n'est pas un mauvais jeu. Mais voilà, je ne suis pas très fan. Par contre, en revanche, j'enchaîne avec Final Fight Streetwise. Qui, lui, par contre, dénote carrément. Parce que là, tu es dans une ambiance vraiment dégueulasse. Tu es un peu... Je ne sais pas dans quelle ville tu es. Encore une ville qui est possédée par le mal, j'ai envie de te dire. Et le mec, il ne veut que... En fait, tu as un scénario, là. Tu as un mode scénar qui n'est pas très long. Quand tu joues solo, tu peux aussi jouer à deux. Voilà. Et ouais, laisse tomber, quoi. Les patates que tu te mets. Mais je trouve que la sensation d'impact est vraiment bonne, là-dedans. Le problème de jeu, de mémoire, c'est la musique. Je crois qu'il n'y en a que deux ou trois fois. C'est une horreur. La musique, là-dedans, c'est une catastrophe. Mais le reste, il est vraiment cool. Tu as des armes aussi à disponibilité. À disponibilité, oui, bien sûr. Qui n'étaient pas le cas, je crois, dans Spy 4. Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que tu puisses ramasser des armes, de mémoire. J'ai un doute. Dans celui-là, en tout cas, oui. Tu as les bats, les couteaux, le bordel. Enfin, il est crade, ce jeu. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est le côté un peu fight club. Tu vois, il y a ça qui est sympa. Après, tout le monde lui crache à la gueule. Je suis peut-être le seul au monde qu'il aime. Donc, peut-être, il faut se faire une raison. Mais moi, en tout cas, perso, je kiffe Final Fight Streetwise. Voilà, il n'y a pas à chier. Ça, tu peux y aller vraiment. Tu vois, déjà, la différence interdit au moins de 18 ans. Et là, on est au moins de 12. On n'est pas dans la même catégorie. Tu vois, un jeu de bonhomme, c'est celui-là, quoi. Voilà, donc, si tu as l'occasion, par contre, celui-là, il n'est pas évident. Mais les deux ne sont pas évidents à trouver. Étrangement, ce n'est pas des jeux qui sont... Tu vois, moi, celui-là, je l'ai en version anglaise. Et il cote, du coup, là ? Il cote, ça reste de la Xbox, mais c'est possible que ce soit du 50 balles, quand même. Ah, ouais ? Ouais, c'est possible. Bah, celui-là est sorti en France, mais celui-là, je ne suis même pas sûr que ce soit sorti en France. Tu vois, il est en anglais derrière, donc du coup, j'ai un double. Voilà un petit peu. Je te laisse donc terminer. Et donc, je termine avec Genma Omnimusha. Voilà. Donc, j'avais fait... Donc, en gros, je crois que j'ai présenté tous les jeux que j'ai faits sur Xbox, quasiment. Donc, en fait, à la base, le premier était sorti sur PS2. C'est un remake du premier, si je ne dis pas de bêtises. Il est sorti après le 2 sur PS2, ou... Je ne sais plus trop. Ah, là, je ne pourrais pas te caractériser. Donc, moi, en fait, à cette époque-là, je n'avais pas la PS2. Je crois que oui. Je l'ai eu plus tard. Donc, du coup, j'avais vu le jeu tourner chez un pote, mais je ne l'avais jamais fait. Et après, c'est un style un peu survival au re-action, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Ah, celui-là, celui-là, plus, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ce n'était pas mon style de prédilection à la base, mais c'est vrai que l'ambiance m'intéressait. Et puis, voilà, de toute façon, tout le monde en disait du bien. Donc, je me suis lancé dedans. J'en garde un bon souvenir. Je sais que dans cette version-là, ils avaient rajouté une sorte de poupée un peu flippante qui te poursuivait. Poupée typique jabe, quoi. Ça faisait un peu penser à Ring, non ? Au niveau des... Elle n'avait pas des cheveux. Ah, non, 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 non. Ça ne partait pas. Je ne me souviens plus. Non, 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 c'était une poupée à la con qui volait chelou, là. Je ne me souviens plus. Et c'est ce qui fait que ce jeu-là, il a un côté un peu survival, du coup. Ouais, parce qu'en fait, tu es un peu en stress. Tu ne peux pas la tuer, en fait. Tu ne peux pas la buter. Et c'est beau. Du coup, c'est beau. On ne peut pas du tout la buter ? Alors, peut-être à la fin, mais j'ai un vieux doute. Je me demande si avec un sabre ou un pouvoir particulier, on... En tout cas, pendant le jeu, c'est ton émise, quoi. Mais oui, oui, carrément. Et tu n'avais pas ça sur la version PS2. Donc là, tu n'es pas vraiment peinard avec cette merde. Et ça te rajoute vraiment un côté stress. Ouais, parce qu'à la fois, ça fait un bruit particulier de mémoire quand elle est dans le coin. Donc après, de toute façon, c'est connu. Ça se passe dans un Japon médiéval. L'ambiance est vraiment cool. Il est beau graphiquement. Il faudrait le rallumer, voir aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, il était très bien. Les scènes de vidéo aussi étaient sympas de mémoire. Carrément. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Ça, c'est génial, franchement. C'est vrai qu'en fait, oui, il n'y a pas le côté... En fait, là, il y a un petit côté survival, mais c'est vrai que sinon, ce n'est pas vraiment ça. Non, c'est action. C'est action, mais action avec un déplacement à la Survival. À la Survival, complètement. Ce n'est pas Devil May Cry. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est excellent, vraiment. C'est plus longtemps que je n'ai pas rejoué, mais en tout cas, Nimoucha, pour te dire, le 1, je l'ai tellement kiffé. Mais sur PS2, moi, je l'avais fait sur PS2, en fait. Et le 1, c'est un des rares jeux où je l'ai fait, je crois, dans tous les modes de difficulté. Et c'est un jeu que je m'amuse et m'aide, même à speedrun. Ah, ouais. Ah, ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un blocage sur Nimoucha 1. Et, ah, ouais, putain, je me souviens, quand tu t'es vraiment au taquet, j'ai débloqué une des pays de ouf, qui tue tout le monde en un coup. Ah, ouais. Ah, c'était ça, putain. C'était Bichamon, je crois. Ce n'est pas con, ce que tu dis. C'est bien possible. Et, ouais, Nimoucha 1, excellent. Onimoucha... Ah, c'est vrai que je me disperse. Onimoucha 2 était sympathique, parce que tu avais plusieurs fins alternatifs, plusieurs chemins. Onimoucha 3, bah, là, du coup, déjà, c'était un peu plus compliqué. Ça se passait à Paris, avec Jean Reno. Moi, j'ai fait le premier sur Xbox. Autant, les scènes vidéo étaient toujours magnifiques, mais après, l'histoire, elle partait un peu en couille. Bon, genre Reno, S en plus. Et puis après, c'est parti en couille. Après, tu as eu Onimoucha... T'as eu le jeu de combat. Ah, oui, bien sûr. Et c'est tout. Je ne crois pas qu'il y a eu Onimoucha 4, aussi. Je ne sais pas de comment. Non, c'était le jeu de combat, après. Enfin, bon, voilà. C'est vrai que là, je me disperse, parce qu'on n'est plus du tout sur Xbox. Sur Xbox, il n'y a eu que celui-là. Il n'y a pas eu d'autres. Oui, voilà. Voilà, mais j'ai envie de dire, on a réussi brillamment que Sinus, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai envie de te dire, oh, les mains pour de la peau ! Oh, j'aime faire des blagues. Voilà. Eh bien, écoutez, nous, en tout cas, on vous fait de très gros bisous et on vous dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada